Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Northgard On se retrouve pour la suite de la campagne pour jouer le chapitre de découverte Northgard est un continent inhospitalier Si nous ne parvenons pas à monter ces terres nous ne disparaîtrons jamais de l'histoire Les objectifs bonus seront révélés une fois le chapitre terminé Ça on l'a vu Le héros du clan serbe ça on le sait Les bonus on sait en fait je ne sais pas pourquoi je m'embête On lance Classique La vengeance les vikings Les massacres Des clans C'est voilà On ne peut pas dire que ce soit très original parce qu'on a vu 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 et revu Mais bon ça marche toujours C'est pas pour ça qu'on y joue C'est pas pour le scénario non plus Et voilà nous avons atterri Terre droit devant nous allons enfin fouler le sol de Northgard Cire nous avons démonté nos dracars et utiliser bois pour construire la maison commune Nous ne pouvons plus faire demi-tour Soyez remercié pour votre persévérance Nous attendons vos heures pour conquérir ces terres et étendre le territoire du clan Nous avons tant à faire il nous faut coloniser les zones adjacentes pour nous étendre trouver des ressources Et bâtir notre renommée Ah de façon à pouvoir prétendre à ces terres Soyez prudent et menez nous à la victoire Alors objectif on doit coloniser 8 zones Et atteindre 200 de renommée Ok donc le clan du serre obtient des ressources supplémentaires à mesure qu'il se développe Il bénéficie qu'il y a de nombreux avantages en matière de bonheur et de renommée Profitez-en pour vous développer sereinement Alors voilà là on va avancer un petit peu plus Déjà dans le concret du jeu On va débloquer le savoir Donc le savoir on va pouvoir en générer De base Je ne suis pas sûr qu'on en gagne Le savoir le savoir le savoir Non je crois pas qu'on en gagne pour le moment Ah si mais si plus un là-haut Grâce à la population Et donc on va pouvoir choisir des technologies On va pas le faire tout de suite On va attendre d'arriver au bon nombre de points pour pouvoir le faire Et on va commencer à préparer Alors on va tout de suite faire un camp d'éclaireur Vous l'avez bien compris c'est très important Alors on a beaucoup plus de choix de bâtiment aussi On a beaucoup plus de troupes Alors là on est vraiment dans une partie un peu plus classique Et c'est tant mieux C'est ce que nous voulions Ok toi tu deviens vite éclaireur On va aller découvrir D'ailleurs toi aussi Dépêchons nous Plus on découvre mieux c'est Voilà cette fois-ci je voudrais bien placer mes bâtiments On va faire un peu de bois Mais bon ça va c'est le début C'est pas grave c'est pour la bonne cause On va également faire tout de suite Une maison Voilà c'est parti Ok donc ici on a de quoi pêcher Parfait Donc normalement on a des bâtiments pour ça Cabane de pêcheur Ok et en bas on a du bois Bon alors Toi tu viens là Parce qu'il y a des loups Enfin il y a un loup Et ici on le colonise immédiatement Bon bah là aussi Bon alors là on va tout coloniser Ça va être la fête On dépense pas mal Mais c'est pour la bonne cause En tout cas je l'espère Que je ne fais pas de bêtises Un pavillon de chasse Ici S'il te plaît Va me faire ça Un Une cabane de pêcheur Ici Toi tu reviens ici Et enfin On a du bois encore un peu Une cabane de bûcheron Pour ici Toi aussi On va peut-être perdre un peu de nourriture Non même pas encore Voilà encore une fois Là bon c'est un peu cash Mais c'est pour Alors Par contre Ouais alors toi Dès que t'as fini Je vais récupérer un éclaireur C'est pas la peine d'en avoir deux Après un seul suffit Pour le moment C'est mon avis en tout cas Ok toi tu vas chasser Toi tu vas bûcheronner Et cinématique Quelle est donc cette répugnante créature Pourrait-il s'agir d'un drogre Certains récifs folkloriques Évoquent des guerriers morts vivants Mais je ne les avais jamais pris au sérieux J'avais tort Quoi qu'il en soit Nous devons défendre notre peuple Et tuer cette abomination Donc effectivement Dans le jeu Vous allez avoir des créatures Comme ça Neutre Qui Voilà Système qui a été instauré à l'époque Par Warcraft 3 Qui de mémoire Est le premier jeu A voir ramener Autre qu'un combat Contre une IA Qui gère un Un clan Ou une cité Ou quelque chose comme ça Bah décidément Si on va découvrir Un gisement exploitable Nous pourrons en extraire De la pierre ou du minerai d'or Ces ressources sont cruciales Et peuvent être extraites Par des mineurs Construis une mine Et affecter des villageois La pierre sert à améliorer Les bâtiments Tandis que le fer ne permet D'optimiser nos outils Et recruter un héros Si je devais tomber au combat N'oubliez pas qu'un gisement Finit toujours par s'épuiser Ces ressources sont très limitées Faites en bon usage Alors attendez Je vais reprendre ma conversation Mais je vais juste déjà Prendre l'éclaireur qui est là Voilà On va faire un deuxième chasseur Toi tu deviens pêcheur Toi aussi Voilà Histoire qu'on soit déjà Un peu mieux Et vu qu'on a ça On va prendre un deuxième bûcheron aussi Voilà Donc là on a plus de civils C'est pas mal Franchement Tout le monde fait son job Voilà On va encore avoir D'autres villageois qui arrivent On est bien Plus 8, plus 9 Ça valait le coup De s'étaler Ouais je dis donc C'était vraiment un jeu A l'époque C'était Warcraft 3 Qui avait instauré ça Le principe d'unité Au milieu de la map Qui peuvent être tués Pour des petits bonus Ou autre Et voilà C'est le genre de truc Qu'on aime bien Quand il y a des mini clans Et des Autre chose Qu'un joueur contre un joueur Ou une base d'IA Ou un joueur contre une base Que des bases d'IA Voilà Il y a des petites choses neutres au milieu Voilà Ça apporte son petit lot De sympathiques Ouais Donc ça c'est cool En fait Ça c'est important de récupérer Quand il y a des moutons Parce qu'en fait Les moutons Effectivement Vous avez vu Vous permettre de réduire La consommation de bois de chauffage Ah bah voilà Nous avons croisé les membres D'un autre clan Sire Quels sont vos ordres Sont-ils alliés A cette vermine de Hagen Nous venons en paix Je suis Alvar de Hedrun Le clan de la chèvre Nous ne voulons aucun mal J'implore votre aide Salutations Alvar de Hedrun Je suis Rig Fils du défunt au roi Argororf Que vous arrive-t-il Mes condoléances Je ne saisir Nous avons nous aussi Beaucoup perdu Notre voyage a mal tourné Nous sommes échoués Sur un rivage désolé Nos ressources sont épuisées Les bêtes sauvages Ont bientôt raison de nous Je vous en supplie Aidez-nous Bien entendu Au vrai guerre vous posez Trop de problèmes Nos guerriers Pourrait-il venir à bout Des loups qui menacent Vos guerriers Pourrait-il venir à bout Des guerriers Qui menacent Notre camp de fortune Alors pourquoi pas Mais le problème C'est que On ne peut pas arriver là Tant qu'on n'a pas découvert Le territoire On n'a pas tué le drogres Donc on va tout de suite Faire Alors on a du bois Ouais c'est bon On a du bois On va faire un camp de porte-bouclier Et on va faire également Donc il y a suffisamment de savoir Pour débloquer une nouvelle compétence Faut essayer d'aller loin Alors un impact sur notre esso Et notre survie Nos érudits doivent impérativement Étudier les pierres uniques Ou les crômes lèvres Que nous trouverons Le savoir ainsi à ma gagner Permettra de développer nos connaissances En fait c'est pour augmenter son gain Là vous voyez on est à plus 2 On peut monter Beaucoup plus haut Beaucoup plus vite Donc on peut prendre 3 arbres Celui qui va nous permettre D'augmenter la production de bois Pour commencer Et d'autres petites choses Plutôt la production en fait De ressources Plutôt le côté militaire Ou plutôt l'argent Effectivement Et la renommée Donc Moi J'ai quand même bien envie De partir J'hésite Je vais partir sur les haches aiguisées Voilà Pour commencer Ouais bah l'allié est attaqué Je sais On fait ce qu'on peut Pour moi il va gérer Mais c'est sur le long terme Faudra pas trop traîner Attends toi arrête là Viens ici plutôt Tant que le chemin ne sera pas fait Donc j'ai dit que je développais Des portes boucliers Et je vais faire un camp d'entraînement aussi Ah oui c'est vrai qu'il y a le drog Bon bah c'est pas grave Il va l'affronter Créatures démoniaquement vivantes Les drogues ont travaillé Les îles de Norfgaard On l'a tué Oui on va le coloniser Ce terrain là Il faudra aller coloniser celui là aussi Important pour avoir les moutons Avant l'hiver Ok on est à 10 sur 11 par contre Donc non pas qu'en éclaireur Bien sûr que non Non plus La petite maison Oui il faut en faire une assez vite Ok Donc toi Tu construis ce bâtiment Parfait Toi tu vas devenir un porte-bouclier Le porte-bouclier va pas faire trop de dégâts Mais par contre il va bien résister Et en plus voilà il résiste bien au projectile Bon là pour le coup on est pas On y est pas mais c'est pas grave Niveau bûcheron là c'est plein Toi de toute façon tu vas automatiquement devenir Non quoi que tu vas pas forcément devenir un guerrier Parce qu'on en a déjà Et que l'erreur aussi Si ce qu'on peut faire C'est voilà l'envoyer là Et il va devenir érudit Donc il va augmenter 10% de savoir supplémentaire Toi tu vas devenir un guerrier Voilà on a une petite armée Ok donc on voit que par là On peut pas rejoindre Donc maintenant il va falloir aller voir plutôt par là Et là on est passé à plus 6 Donc on va gagner plus vite Des technologies On va pas s'en plaindre Le temps qu'il fasse ça Je vais venir ici Et je vais vraiment me concentrer ça Parce qu'on va pouvoir développer la pierre C'est très important Parce qu'on arrive en octobre là C'est galère 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 On colonise Et on va déplacer les moutons Très vite Un ici Et un là-bas Et l'autre là-bas Voilà comme ça On va être pas mal On va faire un petit raccourci Pour sélectionner directement Toutes vos troupes Qui est bien pratique Donc là après on a des bonus à récupérer Mais pour le moment On n'y est pas On va y aller tranquillou bilou Donc ensuite On va faire un comptoir aussi Mais il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup beaucoup de choses Une tour de défense Le silo La production de nourriture spécialisée dans la zone C'est vrai qu'un petit silo On peut en mettre un là Ça me permet d'encore plus améliorer le gain de nourriture Donc j'ai envie de dire pourquoi pas Alors je sais pas pourquoi il me propose de construire ça Parce que j'ai pas de territoire pour le moment pour ça C'est plutôt hostile Voilà donc on a gagné un bonus On va prendre On va prendre dératisation Ou expansion On va prendre expansion Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup s'étendre Donc là ça nous coûtera encore moins cher de s'étendre du coup Bon ça va On n'est pas en négatif Donc ça c'est cool Ça c'est un premier point positif Par contre Je voudrais faire Rapidement une cabane de soins On va la faire là Parce qu'on va avoir besoin De guérisseurs Pour pas perdre nos troupes Ce serait dommage Vous voyez normalement si j'enlève le mouton Non même pas Je pensais qu'en enlevant le mouton Je perdrais Je perdrais du Enfin ça me ferait perdre le bonus de 20% sur ce terrain Mais non même pas apparemment Et vous voyez à tout moment on peut le sacrifier Pour obtenir de la nourriture Également Instantanément Notre éclair a été blessé en explorant une zone Oui bah ça arrive Malheureusement On va dire qu'elle est pas très accueillante cette zone là En plus c'est un marais nocif Alors on va faire tout de suite Un soigneur Et on va ramener les bonhommes ici Voilà et on voit bien là ce qu'il est en train de faire Contrairement au premier scénario Là on voit bien qu'il est en train de soigner Donc ok nickel on attend De toute façon on ne se bat pas En hiver On évite bien sûr le combat en hiver Ce serait dommage Donc là on a bien fait le silo Parfait Alors ce que je voudrais faire c'est une mine ici Aussi Donc là j'ai besoin de quelqu'un Viens là toi Mais également De construire rapidement une maison Toi viens vite construire une maison Parce qu'une fois qu'on arrive là Bah c'est foutu On perd du temps en fait On perd du temps pour générer des nouveaux bonhommes Mais vous voyez c'est pas en trop les bonhommes Là c'est bien Là c'est bien On va avoir de la pierre Ça ça va être cool Ça va nous permettre de mieux se déployer On est combien on bouffe ? On est un peu limite quand même Puis on commence à en perdre là Donc non non Je vais pas prendre le risque Mais ce qu'on va faire à un moment C'est que je vais refaire une cabane de Je vais prendre cette zone On va la coloniser Ce sera Non On va pas le faire maintenant Non 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 Ça nous coûterait Off Quoique Si on va le faire Et dès que ça ira mieux Bon moi pour moi le but C'est d'avoir toujours Toujours Tait que possible Il vaut mieux avoir des bonhommes Qui sont spécialisés dans la nourriture Que des bonhommes qui sont Qui font pas grand chose en fait Ok donc toi tu vas devenir mineur Voilà Et maintenant au boulot Ok donc on a survécu une année de plus On va mettre deux personnes Pour avoir de la pierre On va construire la cabane de pêcheurs Dès que c'est possible On est attaqué On est attaqué Où ça on est attaqué Ah oui c'est à dire qu'en fait Effectivement s'il y a une unité neutre Qui vient et que vous êtes pas présent Ils revendiquent le territoire Voilà Mais c'est bon On a géré Donc je disais Une cabane de pêcheurs Ici maintenant Au plus vite Bon à cliquer direct C'est vrai que je m'embête des fois Mais ils sont là les civils Donc autant pas s'embêter Voilà Ça c'est bon On a accumulé assez de savoir Alors on peut augmenter la vitesse de soin De nos guérisseurs Ou plus 3 de nourriture par silo Plus 5 en cas d'amélioration On va prendre l'armurier aussi Pour monter un petit peu La puissance de nos guerriers Comme on va avoir besoin de se battre Où est notre éclaireur ? Ok donc notre éclaireur Va commencer à rejoindre là-bas La zone Tant mieux On va y aller On va s'en approcher plus ou moins Ok Donc là ça c'est bon Niveau pierre On en est à 4 Pour le moment Ça avance Mais c'est pas rapide C'est normal On commence à perdre de l'argent Donc dès qu'on pourra Il faudra absolument faire Voilà tout comme là Ce territoire là Il faudrait que je le revendique Alors pour le revendiquer On peut y arriver que par là Pour pouvoir faire un autre camp de bois Et profiter du bonus Alors c'est pas obligatoire De l'avoir Mais c'est quand même Je trouve mieux Maintenant je pourrais quand même En faire un là En attendant Parce qu'on commence à être On avance pas vite On a beaucoup de besoin Bon eux On va les envoyer au combat Parce que de toute façon Malgré tout Cette zone là Il va falloir la prendre On a pas le choix C'est pourri Mais il va falloir la prendre quand même Mais c'est dommage Parce qu'effectivement Pour aller là Il faut Pour aller là Il faut prendre ça 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 coûte cher Tout ça Et on peut pas coloniser Il est inexploitable Ah oui d'accord Ah c'est embêtant alors Et notre explorateur est mort Ah zut Bon Mais il va nous en falloir un autre Hop tout de suite Tac Ça c'est fait Il va nous falloir également Il va nous falloir un comptoir On va faire Oh ici Voilà Vas-y va bosser toi Et on a 10 pierres Donc maintenant qu'on a 10 pierres Normalement On a plus assez de bois Forcément Quand on a l'un on a pas l'autre Et bah on va faire quand même Un camp de bûcherons On va pas avoir le choix Et on va le faire là Voilà Et je vais même prendre lui Non lui je peux pas On va prendre Un villageois qui est là Bien ici On va également prendre lui Ici Un autre villageois Qu'on va affecter en tant que pêcheur Parce que voilà Sinon on va pas assez gagner Dommage Notre éclaireur Non plutôt là Je voulais que tu viennes ici Notre armée elle est où Je la vois pas Elle est là Ok Donc le comptoir a été achevé Donc normalement On peut prendre un civil Le mettre là Il va devenir marchand Il va nous faire gagner de l'argent Voilà Et vu qu'on en a Un autre Je vais dire qu'il traîne Mais non Parce que là Faut que je fasse des bûcherons Encore des bûcherons Alors moi on est en positif En dessous C'est déjà pas mal Est-ce que de là Il y a un passage ou pas J'arrive pas à voir Si de là On peut passer là De toute façon On va prendre l'armée On va quand même aller là Et vous voyez On peut créer après Des routes commerciales Avec eux Ce qui va faire que Eux ils vont gagner Un peu de nourriture On va en perdre un peu Mais on va gagner un peu de sous Est-ce qu'on peut se le permettre C'est un peu juste quand même Mais on pourrait faire pareil avec le bois Ou la pierre Même le fer Mais ils en ont pas On va peut-être pas le faire Tout de suite Ok Donc On va maintenant prendre Ouais plus de nourriture Vu qu'on a un peu de silo Ouais ça c'est top Et je vais même en faire un autre de silo Si je peux On a déjà 3 bâtiments ici Est-ce que ça vaut le coup D'en faire un de plus On va le faire là Ici on a de la place Tac On va prendre le toit Et on l'envoie là Viens acheter Viens faire le silo S'il te plaît Pas simple d'aller jusqu'à leur Leur campement là-bas Ah c'est fait exprès Bien sûr Bien sûr fait exprès Donc là On va pouvoir améliorer Effectivement Ce qui va nous augmenter La vitesse de croissance Des villageois Et La population maximum Qui va monter de 2 Donc hop Et puis on va avoir un petit On confirme Et vous allez voir Ouf Voilà Splendid Notre camp jouit d'une renommée remarquable Notre influence dans la région grandienne On ne peut plus tenir la tête haute Approvisionnement Tous les 200 points de renommée Vous avez un bateau Qui vous amène de la nourriture Du bois Des crônes Du savoir Et de la pierre Voilà Ça c'est un bon petit bonus Donc on va On prend Carrément Et à partir du moment On a amélioré la maison commune Normalement On va pouvoir Quand on aura le bois nécessaire Améliorer le reste Donc là on a bien 2 personnes Voyez on pourrait le faire Pour qu'il gagne encore Un bonus D'extraction de bois Pour augmenter la capacité De nos troupes Et avoir des bonus en plus Donc il y a vraiment pas mal de trucs Qui peuvent être améliorés On pourrait augmenter La cabane de pêche aussi Il gagne la production De Production de poissons De plus 20% Ouais Donc là C'est pas forcément nécessaire On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'on pourrait faire La pierre sculptée Ouais Faudrait qu'on fasse une forge Mais pour ça Pour le moment C'est pas très intéressant On a pas de cours de scald Mais niveau bonheur On est encore à peu près bien Euh On manque un peu de On manque un peu de sous On va améliorer ça Comme ça Alors ça permet aussi En général De mettre une 3ème personne Voilà Ça nous permet aussi Pouf D'avoir un petit bonus d'argent Alors là On va pas trop s'en rendre compte Mais je vais mettre Une 2ème personne Voilà Affectée au bâtiment On va pouvoir gagner Un peu plus de sous Et donc ouais Donc si je peux pas passer par là Ce que je voulais voir C'est ce qu'avec mon armée Je peux passer par là Ah non Ah c'est dommage ça Non ça donne Inhabitable Ok Bon bah puisque c'est inhabitable Production des membres du clan Mécontent A lieu de 20% Ah Il commence à être mécontent Là si ça y est Donc là il faudrait qu'on fasse Quand même une cour d'escalde Que je vais me mettre Même ici Toi vas-y Il va devenir scald Pour générer du bonheur Justement Parce que bah il y en a besoin Alors fais attention Parce qu'on a un ours brun là C'est costaud On va l'envoyer se faire soigner On va attendre par là Et je vois pas trop Je dois bloquer Mais je vois pas trop Comment je peux me Encore augmenter par là Alors attendez Parce qu'il faut que je gère aussi ça Le villageois qui est sorti là Affecté ici Et voilà Il va nous générer Du bonheur Ah ça fait du bien Et de l'or aussi Un petit peu normalement Mais non de la renommée De la renommée C'est ça C'est qu'il nous fait monter En renommée encore Ça c'est bien Ensuite Ouais on a encore gagné Un point Super Donc les unités Ne sont plus afflébées Pendant l'hiver C'est pas mal Mais on a aussi quoi Le coût en pierre De l'hôtel des rois Il réduit de 5 Sa production de bonheur Il est augmenté de 3 Il produit de la renommée Où le bonheur requis Pèse de 20% C'est pas mal aussi ça Et les silos Qui produisent plus de nourriture On va le faire aussi Bon là On va perdre énormément De nourriture C'est l'hiver Ok donc on allait Est-ce qu'on a perdu Ouais je crois qu'on a perdu Un civil malheureusement Zut Je me suis fait attaquer Mais c'était un peu Tout en même temps J'allais dire Où en est le gisement Bah voilà Le gisement est mort On n'en a plus Par contre Ouais je viens de voir Qu'on peut faire du blé ici Donc on va détruire le bâtiment Eux deux Ils vont Redevenir paysans Enfin Toi tu vas même Redevenir pêcheurs Ce qui aurait pu être bien C'est d'améliorer La cabane de bûcheron Elle va produire Plus de bois Et elle peut accueillir Un nouveau bûcheron Donc on va le prendre Tout de suite Ce sera fait Ensuite on va venir là On va attendre la fin de l'hiver Et puis on va attaquer Ce camp là Donc on va se permettre De perdre un peu de nourriture Pour gagner Je vais établir la route Si Voilà c'est fait On perd un peu de nourriture Mais on gagne un peu d'or Aussi Ça c'est bien Après il faudra qu'on aille Vraiment les aider Par contre Parce que ça va devenir Un peu critique Je build L'hôtel des rois Alors ça c'est très bien C'est un bâtiment bonus Qui va générer Beaucoup de choses Mais à tout de suite On n'a pas de quoi le faire Et puis on va manquer d'or De pierre Pardon Vous voyez C'est le problème De la pierre Donc on ne peut pas Tout améliorer Et partout Malheureusement Là J'ai pas beaucoup Beaucoup de solutions De choses à faire Avant ici On pourra venir Faire du camp On pourrait même Le faire tout de suite D'ailleurs Tu vois pourquoi J'attends On va venir faire un champ Toi viens le construire Il sera pas exploité Pendant l'hiver Mais c'est pas grave Allez on attend La fin de l'hiver Et puis on se lance Donc la forge Je la fais pas Parce qu'il faut avoir Du fer Pour améliorer Mais c'est super bien La forge C'est vraiment super bien Quoique Je vais en faire une Pour vous montrer Au cas où je dise des bêtises C'est jamais C'est pas impossible Donc on va faire Une forge ici Voilà On va prendre un inconnu Hop Pas un inconnu Mais on se comprend L'hiver va se finir Non toi t'es escale On a dit Donc tu restes là Voilà Donc toi tu deviens Hop là Au champ L'armée Vous venez ici L'éclaireur Attends Arrête de faire ça Viens ici On va avoir besoin De lui pour ça On colonise Bien sûr On va envoyer l'armée Là Et du guérisseur Magnifique Notre territoire A atteint une quantité Considérable Les habitants Pourront y prospérer Après notre départ Pour d'autres régions On va attendre un peu Et puis on va également Envoyer les troupes Pour s'occuper De tout ça Donc la forge est achevée On va faire un forgeron Et vous voyez Le bouton forger Et en fait Ça va vous permettre Alors il faut du faire D'améliorer Également Les métiers Vous allez pouvoir Améliorer tous les métiers Vous voyez Les guerriers Gagnent la compétence charge Par exemple Donc c'est définitif Attendez Il faut quand même Que je surveille Parce qu'ils vont Faire se faire buter Je pense qu'on a De la marge Mais Si jamais Les villageois Ils réparent Et construisent plus vite Les bûcherons Produiront plus Etc Mais il faut du fer Pour ça Voilà Donc c'est bien Ce qu'il me semblait Que pour le moment Ça allait pas m'être utile Donc en attendant Bâtiment sans ouvrier Oui bah je le sais Toi non Là-haut T'es déjà affecté à ce bâtiment Bah non Bah non Va me fouiller ça S'il te plaît Donc on va améliorer La cabane de pêche Voilà Ça va nous faire Un bon bonus De plus Et on a plus de pierre C'est fini Allez au boulot les gars On a un terrain de plus A coloniser On va faire gagner de la pierre En plus On va pas se plaindre Parfait On va également Aller prendre ce terrain Mais je suis pas sûr Que je puisse le coloniser A cause de celui-là Je pense que ça nous empêche Volontairement Ça nous bloque En fait Pour nous obliger A faire vraiment Tous les territoires Qui sont autour de nous On va aller les aider De toute façon C'est le but Il nous aurait fallu Plus de pierre Pour pouvoir les améliorer Les maisons On peut les améliorer Certains bâtiments Coutent 5 Et la grande majorité Coutent 10 On est les rares Ce qui augmente leur vitesse Il faut faire des choix Voilà Il faut savoir faire des choix Malheureusement On peut pas tout avoir Je veux pas qu'il prenne l'agro Parce qu'il est quasiment mort Alors que les autres Peuvent en caisser largement Il a découvert des trésors antiques On a gagné du savoir Et de l'argent Vous voyez ça c'est cool Tous les loups Ben c'est fait Mais alors après C'est à eux aussi De prendre les territoires Quoi Ah bah ça y est Ils y vont Et puis ils ont un héros Ils sont gonflés Parce qu'en fait Ils ont largement De quoi faire Mais bon C'est pas grave On a des civils Alors les civils Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait mettre Un autre marchand On a surtout De quoi prendre encore Quelque chose On va faire ça Voilà le bonheur requis Baisse de 20% Parce qu'on était un petit peu Tout juste Et quand on a débloqué Donc un certain nombre De compétences On peut prendre un don Au bout de 6 compétences On va prendre le don de Freya Qui atténue la baisse De nourriture Pendant l'hiver De 50% Et la consommation de bois Le don de Baldr Qui nous donne 3 de bonheur Ou le don de Yord Qui nous confère 10 de pierre 15 de pierre Et 10 de fer On va prendre le don de Yord Voilà Comme ça je vais pouvoir Vous montrer Ah bon Est-ce que la partie Se finisse Incessamment sous peu Oui bah je sais Qu'il peut pas se développer Le plan Viens là toi On construit une maison Là-bas Le clairard Qui a une fois de plus Été blessé Pas comme s'il avait l'habitude Il y a encore Une terre fertile ici Où on pourrait aller S'agrandir Et du coup Ouais ce que je voudrais Reprendre c'est toi Là tiens De vrai devient forgeron Et on va améliorer Quelque chose Alors les marchands Qui produisent plus Les bûcherons Les scales Qui produisent plus De renommée De bonheur Le forgeron lui-même Qui augmente sa créativité Ou les troupes Les guerriers Gagnent la charge Et d'accord Pas la défense C'est une augmente de 40% Pendant 5 secondes 816 cibles Ou le guérisseur On va améliorer les guérisseurs Parce qu'ils sont assez lents Voilà par contre Ça prend quand même du temps De créer l'amélioration Question C'est vrai que les guérisseurs Ils sont lents de base Alors après on en a qu'un Hop Donc là on a toujours Notre route commerciale Impeccable Lui il fait sa vie Donc on a pas tué encore Tous les loups Ça c'est qu'il y en a Qui sont réapparus Là Ouais d'accord Ok Bon on va y retourner On va y retourner J'ai oublié de faire un bâtiment De lanceur de hache Pour vous montrer On va les mettre là Et lanceur de hache Voilà comme ça On aurait vu un peu Toutes les unités Ouais l'allié est attaqué Ouais je m'en doute Ça va Il va s'en sortir Donc ouais là J'aurais pu refaire Une cabane de pêche Etc Mais bon là On va arriver à la fin De la mission J'ai même déjà je pense Un peu trop développé Pour le besoin On en est où ? Deux troupes sur quatre Ok donc on va encore En faire deux On va refaire On fera directement Deux lanceurs de hache Ce sera mieux Voilà Tac Et voilà On les a Nos autres troupes Nos lanceurs de hache Et on va retourner Combattre Ici Les loups Qu'ils ont besoin Pour mettre fin Au scénario Enfin Je pense hein Moi c'est qu'il y a une deuxième partie Mais Je ne pense pas Ah ouais tiens On peut afficher directement Les trucs Comme ça Bah ouais ouais Si c'est bien ça En fait Mettre en pause Afficher les troupes Ouais ouais C'est bien ça C'est un peu plus d'informations Mais Mais effectivement Ça permet de mieux voir Voilà Donc le guérisseur a été amélioré Donc maintenant Ils sont plus efficaces Voilà On a le petit bonus Là comme quoi Ils ont été améliorés Donc c'est valable Pour toute la partie Et là bon Bon alors on va les défoncer Surtout que nos lanceurs de hache En prime Voilà On va rester là Comme ça Ils viennent coloniser la zone Normalement Donc le jeu a l'air tranquille Mais c'est parce que là Pour moi on affronte pas D'autres clans Quand on va affronter D'autres clans Qui aussi vont coloniser Des territoires Etc Je peux vous dire Que ça va pas être la même Ils sont en train De coloniser le territoire Sir Je suis ravi de vous informer Que le campagne de Halvard N'a plus rien à craindre Des bêtes alentours Excellente nouvelle Faites en sorte de les nourrir De les soigner Et de les soigner Et de leurs blessés Si besoin Au nom du clan de Hedron Je vous fais part De ma gratitude la plus sincère Sans vous Nous étions perdus De rien à voir Et jamais Vous pouvez compter Sur l'aide De la loyauté Du clan de la chèvre A compter de ce jour Mon allégeance Vous êtes acquise C'est une victoire Donc pour ce deuxième scénario Hop là Donc là pareil Zobutif bonus Fait atteindre 6 en bonheur Détruire toutes les tanières De loups Etc Au moment J'ai pas envie De me lancer là dedans Et la prochaine fois On fera donc Ce troisième chapitre Voilà J'espère que ça vous a plu Que vous continuez De vous amuser Avec moi Je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode Sur Northgard Et donc la suite A plus tout le monde Et merci